Les points de la plateforme revendicative des centrales syndicales 2023 ne sont toujours pas satisfaites, révèle le secrétaire général adjoint de la CNTS. Cependant, il reste optimiste pour la diligence de ces dossiers par les nouvelles autorités. La plateforme d'année dernière, sur certains points, a connu quand même des avancées sur les salaires, le SMIC, le transport, etc. C'était une plateforme minimale. Mais la plateforme annuelle qui a été déposée au 1er mai 2023, malheureusement, n'a pas connu beaucoup d'avancées. Alors maintenant, il y a de nouvelles autorités. Mais je pense qu'ils sont disposés. Parce qu'en recevant les centrales, ils ont montré leur volonté, en tout cas, de travailler dans ce sillage qui est le dialogue social. Et certainement, de régler les problèmes des travailleurs. Trouver des solutions efficaces et urgentes, surtout pour le secteur primaire qui est en évolution depuis un bon moment, est une priorité. Par rapport au secteur primaire, par exemple, par rapport aux collectivités territoriales et d'autres secteurs qui sont en lutte, le surgisse qui a aussi lutté pendant un mois d'année. Ces questions, demain, le coût de la vie était très, très, très élevé. Et je pense qu'au-delà de l'emploi des jeunes, apaiser le climat social partout et arriver à des consensus forts pour le développement du Sénégal. Les centrales syndicales vont, comme à l'accoutumée, se sacrifier au traditionnel défilé du premier mai, marquant la fête du travail et ensuite déposer les cahiers des doléances au palais de la République.